bonjour à tous bienvenue dans cette quatrième rencontre dans le cadre de ce nouveau cycle de cours intitulé méthode des éléments finis un cycle à part entière dédié à cette méthode extrêmement puissante pour approcher les solutions des équations dérivés partiels et comme je vous l'avais promis sans plus attendre et bien un exemple d'application que je vais traiter in extenso dans une géométrie bien évidemment particulière afin que les calculs puissent se faire à la main alors c'est tout de suite exemple d'application alors avec exemple d'application et bien voilà la géométrie nous allons considérer dans le plan le carré unité ni plus ni moins 01 croix 01 donc dans le plan de coordonnées x y de centre haut alors le point ici nous allons l'appeler à celui ci nous avons appelé b et celui ci nous allons l'appeler c pour des raisons d'utilité ultérieure et dans ce domaine donc c'est ça le carré un oméga c'est le carré 01 croix 01 ça va être notre domaine de résolution et pour mener les calculs à la main et bien évidemment je peux pas considérer un maillage quelconque d'éléments finis p1 c'est à dire par triangle je vais considérer le maillage suivant nous allons dans un premier temps considérer des cellules ou des mailles carrées alors évidemment le le dessin sera la précision possible du dessin comme d'habitude voilà c'est vraiment pas carré mais c'est pas grave ok et donc en en horizontal comme en vertical puisque nous avons des mailles carrées comme vous le voyez avec satisfaction nous avons des mailles carrées maille carré h par h donc de côté h ça c'est la première chose et pour obtenir des éléments finis p1 donc par triangle et bien chaque carré nous allons le diviser en deux triangles de cette manière là donc évidemment il va y avoir un petit souci de de concordance géométrique mais enfin ce qui compte c'est la compréhension j'aurais bien aimé avoir une illustration aussi précise que possible vous avez compris voilà voilà et voilà donc en fait c'est ce qu'on appelle un maillage de type différence finie carré au sein duquel j'introduis les triangles donc les deux triangles qui constituent chaque carré donc voilà une maille et donc pour ce qui va nous intéresser je vais considérer un point donc en bleu ça va être le point m i évidemment associé au point m i il y a la fonction de base caractéristique de ce point nommé psi i voire séance précédente c'est à dire la fonction de base qui vaut 1 en ce point et 0 dans tous les autres noeuds du maillage alors ça ça va être pour la discrétisation les mailles on en a parlé et donc le problème pc on va le mettre ici ça va être moins la place et 1u égale alpha dans omega ça va être cela va être u restreint gamma 1 égale à 0 à condition de dire ce que c'est gamin c'est pour tout de suite et puis du sur dn restreint gamma 2 égale g alors si j'ai des j'ai décrit oméga ici et les mailles comme elles sont là et bien je vais dire que gamma 1 je vais dire que gamma 2 c'est ni plus ni moins que le segment pour a donc voilà gamma 2 voilà gamma 2 et vous avez compris que gamma 1 et bien gamma 1 ça va être ni plus ni moins a b c o donc gamma 1 on va le mettre en jaune gamma 1 ça va être exactement les trois côtés et trois autres côtés de ce carré d'intégration voilà donc on a particularisé notre affaire et je vous rappelle qu'avec un tel problème et bien on a dit qu'il fallait trouver u pour former la résolution à l'aide de la formulation variationnelle appartenant à à v trouver u appartenant à v solution de somme sur oméga 2 grade u grade v égale somme sur oméga de alpha v plus somme sur gamma 2 de gv quel que soit v appartenant à grand v et je vous rappelle aussi d'abord que l'espace grand v l'espace grand v c'était l'espace des fonctions définies de oméga à valeur dans r suffisamment régulière pas d'analyse fonctionnelle ici pour l'instant mais surtout telle que v sur gamma 1 était égal à 0 et donc le problème p v t il d'associé à ce problème là alors directement avec les notations de la semaine dernière il s'agissait de trouver on va dire je l'avais appelé grand x défini par u tilde 1 utile de n prime s solution de et bien sigma pour j allant de 1 à n prime s de grand a i j u tilde j égale bi pour i égale 1 à n prime s je suis obligé de vous redonner le cadre afin de l'appliquer tout particulièrement à cette géométrie avec avec n prime s qui était égal au nombre de sommets donc ici je n'ai pas particularisé combien j'avais de de mailles donc de sommets le nombre de sommets de sommets moins le nombre de sommets rappelez-vous sur gamma 1 ça c'est juste pour que les notions soient complètement précises dans votre esprit et dernière chose a i j c'est somme sur oméga de grade psi i grade psi j et le bi le second membre et bien c'est ni plus ni moins que l'intégrale sur oméga de alpha psi i plus l'intégrale sur gamma 2 de g psi i évidemment je les parodie alpha et g sont connus sont suffisamment régulières pour que ces intégrales ait un sens il va falloir définir un cadre fonctionnel adéquat voire cours de l'analyse mathématique de cette méthode des éléments finis il y aura une partie dans ce bloc de cours et puis il y aura des outils génériques que nous allons que nous avons commencé à aborder dans le bloc de cours d'analyse mathématiques des équations et dérivés partiels avec le premier théorème de stampaka et nous allons voir d'ailleurs pour le rappeler le théorème de l'axe milgramme dès la prochaine fois voilà alors ici pour ce qui nous intéresse tout ça c'est normalement ce que vous avez dû retenir de notre séance précédente encore une fois j'ai pas défini combien de nœuds ici je mettais si vous avez n plus un point donc vous avez grand n intervalle donc n h vaut 1 donc h vaut 1 sur n voilà très précisément et ce que je dis pour l'axe des y ça vaut pour l'axe des y on l'a déjà fait ce genre de calcul c'est pas la peine on s'est donné un nombre de points on s'est donné donc un nombre de triangles on s'est aussi donné un nombre de nœuds on a donc ns le nombre de nœuds total de ce maillage à considérer on défalque on déduit donc les nombres de nœuds qui sont sur la comment dirais-je sur le bord de gamma 1 et on a n' s ici qui intervient c'est le cours de la dernière fois et bien maintenant qu'est ce que l'on va faire et pourquoi cette formulation dans cette géométrie là peut être menée dans un calcul exhaustif et bien regardez bien tout simplement parce que comme cette géométrie est invariante et régulière ce qui ne sera pas le cas lorsque vous allez utiliser des logiciels d'éléments finis où les mailleurs vont faire des maillages beaucoup plus complexes et beaucoup plus adéquats à telle ou telle problématique mais ici comme le maillage est un maillage invariant par translation le long de l'axe des x donc également pour les mêmes raisons invariant le long de l'axe des y donc sur les diagonales et les deux diagonales du plan le maillage est également invariant ça veut dire que vous avez la même géométrie quand vous vous déplacez le long d'une bisectrice ou le long de la deuxième bisectrice ou le long de l'axe des x ou le long de l'axe des y vous avez une invariance géométrique extrêmement évidente qu'est-ce que l'on va faire de cela ? et bien regardez il va y avoir finalement dans cette écriture là dans cette écriture là qui dépend parce que c'est ça qu'il va nous falloir calculer les AIJ et les BI donc vous voyez qu'il va y avoir des intégrales avec des rencontres ou pas entre les fonctions de base PSI et les fonctions de base PSIJ c'est ce que j'avais commencé à vous présenter lors de la dernière séance alors là on va être d'autant plus concret alors c'est pas par hasard que je vous ai mis premièrement on considère un nœud intérieur au maillage parce qu'il va y avoir deux cas de figure vu que sur gamma 1 on connaît tout il n'y a pas de fonction de base associée à ces nœuds on en a parlé la dernière fois je vous y renvoie donc on va considérer un premier cas où le nœud du maillage est intérieur et le cas où le nœud du maillage se trouve sur gamma 2 qu'est-ce que ça veut dire que le nœud se trouve à l'intérieur ou sur gamma 2 ça veut dire en fait beaucoup plus précisément qu'ici on va considérer des fonctions de base PSI puisque cette écriture là a lieu pour chaque I on va considérer des fonctions de base PSI caractéristiques d'un nœud intérieur est-ce que l'on va dire pour un nœud intérieur vu qu'il y a invariance par translation horizontale et verticale et bien ça vaudra pour toutes les fonctions de base caractéristiques de tous ces nœuds intérieurs et on dira la même chose qu'on va considérer après dans le deuxième cas une fonction de base caractéristique d'un nœud sur gamma 2 par translation on aura tous les quatre figures d'écriture pour les fonctions de base caractéristiques c'est-à-dire valant 1 sur un nœud de gamma 2 alors on va le revoir très concrètement ce que je viens de vous dire là mais c'est vraiment l'essentiel finalement je vous avais déjà dit que AIJ la semaine dernière AIJ lorsqu'on va vouloir calculer un AIJ et bien ça va correspondre à l'intégrale sur l'intersection du support là où la fonction Psi-I est non nulle intersection avec la même chose pour la fonction Psi-J donc de quoi ? de gradient Psi-I gradient Psi-J donc en fait le support d'une fonction Psi-I si c'est associé premier cas de figure Psi-I associé à un nœud donc valant 1 en un nœud strictement intérieur je vous renvoie la semaine dernière mais c'est extrêmement simple à retrouver le support de la fonction Psi-I n'est ni plus ni moins constitué des triangles dont l'un des sommets est le nœud MI et bien les voilà ces triangles ils sont exactement là donc il y a vous voyez 6 triangles à considérer le triangle le support associé à la fonction Psi-I si I correspond à un numéro de nœud strictement intérieur au domaine et bien le support de Psi-I est constitué de ces 6 triangles et si je prends un autre nœud intérieur prenez un autre nœud intérieur on va le prendre celui-là non pas en rouge mauvaise idée on va prendre en jaune et bien regardez bien le support associé est constitué de ces 6 triangles exactement à l'identique que les 6 triangles bleus associés à ma première fonction Psi-I donc là si j'ai un point MI là j'ai un point MJ si vous voulez le raisonnement associé à Psi-I comme à ce Psi-J est le même puisque le support est le même vu que les triangles ont la même taille vu que mon maillage est régulier des triangles de hauteur de côté H verticalement et horizontalement très bien alors il va donc nous falloir calculer ces quantités-là finalement sur des triangles donc il va y avoir première chose si je prends un triangle T et que j'ai une fonction à deux variables ce qui est le cas de nos affaires pour gradient Psi-Gradian Psi je vais la noter grand F de XY pour une fois je vais mettre l'élément différentiel et bien on va faire le calcul de ce type d'intégrale on peut même faire une intégrale double si vous voulez comme ça vous avez vraiment la perception du fait qu'on intègre une fonction à deux variables et bien ça va être ni plus ni moins l'air de ce triangle divisé par 3 fois F de A1 plus F de A2 plus F de A3 si A1 et A3 sont les trois sommets du triangle définissant le triangle grand T ça ça vous rappelle quelque chose parce que si on a une fonction à une variable l'intégrale sur AB d'une fonction petit f de X des X et bien comme on va en avoir ici au passage sur gamma 2 ce sont des intégrales uniquement curvilignes c'est à dire ici rectilignes sur le bord gamma 2 qui est une droite donc cette intégrale là ça sera une intégrale d'une fonction à une variable on verra ça pas après et bien ça sera approché par la méthode des trapèzes que vous connaissez c'est à dire F de A plus F de B B moins A sur 2 donc là en 2D c'est exactement le même type d'approximation vous voyez qu'on fait la moyenne des trois valeurs pas du segment la moyenne des deux valeurs mais la moyenne des trois valeurs de la fonction aux trois nœuds multipliée par l'air l'équivalent ici multiplié par l'air du segment la surface la longueur du segment AB c'est à dire B moins A et bien là c'est l'air du triangle T donc vous voyez que par homogénéité cette formule vous la connaissez et vous comprenez comment on peut construire très facilement celle-là ces formules formules précises à l'ordre 2 alors ça c'est une remarque que je fais dans la mesure où quand on regardera la précision l'erreur de discrétisation de la méthode des éléments finis vous pensez bien que en plus maintenant on va introduire des approximations pour le calcul des éléments de l'intégrale définissant les éléments de la matrice grand A les éléments des intégrales pour le second membre petit b donc il va y avoir d'autres erreurs qui vont être rajoutées et ça ne va pas de dégrader ce que l'on obtiendra comme erreur globale dite l'erreur de discrétisation de la méthode des éléments finis et donc là c'est pour ça qu'on prend de telles comment dirais-je formules d'approximation pour ne pas dégrader mais je vous renvoie au chapitre concernant les erreurs de discrétisation de la méthode des éléments finis alors comme je vous le disais on va commencer par le premier cas donc premier cas psi i écrivons-le comme il se doit psi i est caractéristique est caractéristique d'un nœud strictement intérieur à oméga donc c'est la configuration du dessin que j'ai commencé à esquisser avec vous tout à l'heure donc on est dans ce premier cas et finalement si je prends cette configuration alors évidemment vous voyez qu'il y a le nœud mi c'est peut-être le nœud 2048 autour il y a des nœuds qui ont une numérotation qui est ce qu'elle est donc une numérotation globale rien ne m'empêche de prendre cette configuration locale et de la refaire ici si vous voulez pour y voir un peu plus clair de cette manière là donc voilà 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 et voilà donc on a exactement ici la fonction psi i caractéristique donc du nœud mi qui vaut 1 au nœud mi et donc le nœud qui est là s'il s'appelait comme j'ai dit il y a un instant le nœud numéro 2048 localement je peux adopter une numérotation locale c'est-à-dire dire que ce nœud là ça va être le nœud 0 à côté à sa droite à l'est le nœud numéro 1 au nord le nœud numéro 2 etc 3 4 5 et 6 vous comprenez qu'ici il y a des nœuds avec une numérotation ah ouais je recommence vous comprenez donc qu'ici il y a des nœuds avec une numérotation globale dans le maillage la fonction de base psi i c'est la fonction de base psi 2048 mais je peux faire une représentation locale isolée le cas de figure qui m'intéresse puisque tous les cas de figure intérieure par translation par invariance par translation et en x et en y me donneraient le même raisonnement j'aurai cette configuration locale avec cette numérotation locale ce qui veut dire que la fonction psi i dans ce cas là je la note psi 0 c'est pas le nœud 0 c'est la fonction qui numérotée localement s'appelle psi 0 il n'y a pas de gros de problème d'ordre métaphysique ce qui veut dire que aij ça se transforme en a 0 j ce qui veut dire aussi que le bi du second membre et bien se transforme en b0 tout ce qui était numéro i localement devient numéro 0 ce qui veut dire que l'équation ce que l'on appelle l'équation au nœud par abus de langage au nœud alors localement il ne s'appelle plus mi il s'appelle m0 s'écrit et bien tout à l'heure on avait sigma rappelez-vous de a ij utile j n'est-ce pas et bien là ça va être i c'est 0 j devient c'est toujours le compteur on y vient tout de suite et puis il y a un utile j égal b0 j'ai juste j'ai pas encore précisé les bornes du compteur volontairement mais j'ai juste écrit l'écriture globale avec une numérotation globale en une écriture locale maintenant j vous allez me dire vous êtes inspiré par le dessin vous allez dire est-ce que j est-ce que c'est clair que j va que de 0 à 6 mais oui pour qu'il y ait une possibilité d'intégration non nulle il faut que le support de psi intercepte le support d'une autre fonction psychique prenez par exemple pour comprendre encore plus le système prenons le support de la fonction associée au nœud numéro 1 quel est-il ? et bien quel est-il il est très simple je vais rajouter ici les triangles correspondant au support de la fonction vous voyez ça c'est le support donc ça c'est le support de psi 1 avec cette numérotation là et évidemment comme les 6 premiers triangles en blanc constituent le support de la fonction psi 0 et bien il va y avoir un recoupement une intersection sur ces deux triangles en fait donc il y aura un lieu où l'intersection des deux supports est non vide et donc où l'intégrale entre gradient psi 0 et gradient psi 1 pourrait être non nulle si le calcul donne 0 c'est autre chose mais de prime abord il peut être non nul alors une fois que ça c'est dit comment calcule-t-on cette affaire et bien vous voyez qu'il y a donc 7 coefficients à calculer dans cette somme à 0,0 à 0,1 à 0,2 à 0,3 à 0,4 à 0,5 à 0,6 alors comme il y a des symétries dans notre affaire puisque le maillage est régulier on peut dire la chose suivante il va y avoir alors à 0,0 à calculer on va voir tout de suite quand je dis égal 0 il va y avoir à 0,1 donc l'interaction là que j'ai commencé à vous expliquer il va y avoir aussi à 0,2 à 0,3 c'est clair l'interaction en quelque sorte entre la fonction psi 0, psi 2 psi 0, psi 3 via ce calcul c'est à dire gradient psi 0, psi 0 gradient psi 0, psi 1 gradient psi 0, psi 2 gradient psi 0, psi 3 attention il y aura encore les autres à calculer dans cette somme mais il y a à 0,4 oui mais à 0,4 c'est à 4,0 puisque la matrice est symétrique oui mais à 4,0 par invariance par translation c'est à 0,1 donc dès que j'ai celui-là j'aurai celui-ci vous avez compris à 0,4 c'est à 4,0 puisque à psi j ai j c'est à j pas de problème maintenant qu'est-ce que c'est que à 4,0 c'est l'interaction entre la fonction psi 4 et la fonction psi 0 oui mais comme le maillage est invariant par translation c'est à dire que les mailles ont la même taille très important donc les mêmes surfaces c'est ça que ça veut dire alors l'interaction entre psi 4 et psi 0 c'est la même que l'interaction interaction sens de l'intégration entre psi 0 et psi 1 donc c'est pour ça que j'ai écrit que à 4,0 c'est à 0,1 vous avez compris que à 0,5 à 0,5 ça va être à 5,0 à 0,5 c'est à 5,0 et à 5,0 c'est comme à 0,2 pour les mêmes raisons que je ne détaille pas je l'ai dit oralement donc on aura aussi là-bas le résultat et puis après il y a à 0,6 et à 0,6 ça va être à 6,0 je vais le réécrire par symétrie de la matrice mais à 6,0 l'interaction entre la fonction psi 6, psi 0 c'est l'interaction en termes de support et d'intégration entre 0 la fonction psi 0 et psi 3 donc c'est aussi à 0,3 autrement dit pour les feignants il faut avoir une solution de rechange la solution de rechange c'est d'avoir de bonnes idées quand on est feignant et si on n'est pas feignant c'est d'autant plus agréable j'ai envie de dire de faire ces ces observations de symétrie ce qui permet de dire qu'on va avoir finalement net, net, net que 4 coefficients à calculer par la symétrie du maillage les autres étant gratuits obtenus gratuitement j'ai envie de dire par symétrie alors il nous faut A0,0 alors qu'est-ce que c'est que A0,0 commençons par A0,0 alors je vais détailler un ou deux calculs complètement et vous allez voir qu'une fois qu'on a compris le système ça va aller tout seul pour bon nombre d'entre vous et bien c'est l'intégrale a priori à la base sur oméga de gradient psi 0 ce qu'a l'air gradient psi 0 donc c'est la norme du gradient de psi 0 mais la norme du gradient de psi 0 on va la calculer si ce n'est que on n'intègre pas sur tout oméga rappelez-vous que psi 0 est associé à psi i psi i caractéristique associée au nœud mi intérieur donc en fait on va intégrer que sur ces six triangles c'est-à-dire numérotés localement que sur ces six triangles-là donc il faudrait écrire l'intégrale sur 0,1,2 0,1,2 de la quantité qui est là plus la quantité un jeu je ne réécris pas pour ne pas alourdir plus sur 0,2,3 plus sur 0,3,4 plus sur 0,4,5 plus sur 0,5,6 plus sur 0,6,1 de la quantité gradient psi 0 carré ce qui veut dire qu'il nous faut c'est le calcul le plus long à 0,0 vous allez comprendre tout de suite pourquoi il y a donc 1,2,3,4,5,6 6 intégrales doubles à calculer ces intégrales doubles correspondent à des intégrales doubles à calculer sur des triangles et bien vous voyez qu'est-ce qu'il en est plus précisément il nous faut calculer le gradient de psi 0 et donc sa norme au carré comme un vecteur du plan donc une fois qu'on a des psi 0 sur des x et des psi 0 sur des y la norme au carré ça ne devrait pas poser de problème à personne parmi vous comment calculer le gradient de psi 0 sur chacun de ces triangles c'est là où on en est et vous allez voir que c'est particulièrement simple calculons maintenant le gradient de psi 0 tout simplement sur chacun des triangles alors comment calculons ces intégrales chaque intégrale c'est une intégrale sur un triangle de gradient psi 0 carré la norme de gradient psi 0 carré qu'est-ce que vaut donc le gradient de psi 0 sur chacun de ces triangles compliqué qu'est-ce que vaut psi 0 encore plus compliqué mais psi 0 quand même a priori on peut le redire psi 0 c'est une fonction P1 par triangle rappelez-vous donc ça veut dire c'est une fonction de la forme ax plus by plus c oui mais dans ce cas-là des psi 0 sur des x c'est grand A des psi 0 sur des y c'est grand B ce qui veut dire que gradient psi 0 et à plus forte raison la norme de gradient psi 0 carré est une quantité constante par triangle donc ça veut dire que toutes ces intégrales-là ce ne sont que l'air de chacun du triangle multiplié par la constante à déterminer gradient de psi 0 norme de gradient psi 0 carré donc il va nous falloir dans ce cadre-là maintenant déterminer sur chacun des triangles commençons par le triangle 0, 1, 2 qu'est-ce que vaut gradient de psi 0 sachant qu'il est constant et bien la variation horizontale qui est constante je vais l'évaluer sur ce triangle-là là où j'ai les informations qui me permettent de connaître les variations horizontales constantes de psi 0 sur ce triangle à savoir sur le segment 0, 1 parce que sur le segment 0, 1 je passe de la valeur 1 pour la fonction psi 0 en 0 à la valeur 0 au nœud 1 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la variation d'une fonction c'est f de b moins f de a sur b moins a lorsqu'elle est constante et donc ici la valeur en 1 c'est 0 la valeur moins la valeur en 0 la fonction psi 0 en 0 vaut 1 sur la longueur de variation h puisqu'on a des mailles de longueur h horizontalement comme verticalement et ce que je viens de dire pour la variation horizontale verticalement la variation je vais évaluer sur le triangle 0, 1, 2 je vais évaluer ces variations verticales sur le segment 0, 2 de la même manière pour rester cohérent avec l'orientation des axes c'est la valeur en 2 moins la valeur en 0 sur h de quoi ? de la fonction psi 0 oui mais psi 0 en 2 vaut combien ? 0 la valeur de psi 0 en 0 c'est 1 sur h donc ça me donne moins 1 sur h moins 1 sur h pour le gradient psi 0 allez on va voir si vous avez compris on va faire sur 0 2, 3 gradient de psi 0 à vous de jouer sur 0, 2, 3 sur 0, 2, 3 où est-ce que je vais évaluer les variations horizontales de psi 0 il me faut deux informations psi 0 vaut 0 en 2 psi 0 vaut 0 en 3 donc en fait c'est 0 moins 0 sur h pour cette fonction là sur le segment de 3 donc ça me donne 0 en variation horizontale et pour une variation verticale sur le triangle 0, 2, 3 je vais encore prendre les variations sur le segment 0, 2 0 moins 1 sur h moins 1 sur h alors on va faire sur 0, 3, 4 gradient de psi 0 0, 2, 3 0, 3, 4 donc je vérifie quand même donc ici ça faisait bien 0 et ici ça faisait 0 moins 1 sur h moins 1 sur h sur le segment sur le triangle 0, 3, 4 variation horizontale je vais la prendre sur le segment 0, 4 pour ce triangle là donc c'est 1 moins 0 sur h je respecte l'orientation des axes 1 moins 0 sur h pour avoir qu'un b moins 1 vale h b moins 1 d'accord donc ça me donne 1 moins 0 sur h 1 sur h et verticalement où est-ce que je vais prendre la variation ici sur le segment 3, 4 mais la fonction psi 0 vaut 0 ici la fonction psi 0 vaut 0 en 4 variation ici nul 0 sur 0, 4, 5 c'est un peu fastidieux mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre soit on peut mener les calculs à la main soit on ne les mène pas à la main et alors là c'est encore pire c'est Versailles les jours de fête on est obligé d'envoyer ça dans un code de calcul et on maîtrise moins les choses que ce qu'on est en mesure de faire maintenant donc on se dit très content et satisfait de faire ces calculs à la main on est bien d'accord donc sur 0, 4, 5 sur 0, 4, 5 eh bien sur 0, 4, 5 la variation ici c'est 1-0 sur H pour la fonction psi 0 1-0 sur H c'est-à-dire 1 sur H et évidemment ici c'est 1-0 sur H 1-0 sur H pour la variation verticale encore 1 sur H sur il en reste encore 2 vous voyez c'est pas sur 0, 4, 5 sur 0, 5, 6 sur 0, 5, 6 sur 0, 5, 6 ici la variation horizontale c'est 0-0 pour la fonction psi 0 qui vaut 0 là qui vaut 0 là belote, rebelote, etc donc ça fait bien 0 et puis la variation verticale attention 1-0 sur H sur ce triangle 1-0 sur H 1 sur H normalement on devrait pas avoir de cas de figure identique donc c'est aussi une manière de voir qu'on s'est pas trompé et puis il reste sur le triangle 0, 6, 1 gradient de psi 0 c'est le calcul le plus long c'est celui-là il y a 6 triangles vous allez voir quand on va faire le coefficient 0 à 0 1 ça va beaucoup plus vite alors sur 0, 6, 1 0, 6, 1 on est là donc attention ça vaut 0-1 sur H la fonction ici vaut 0 elle vaut 1 0-1 sur H donc moins 1 sur H et puis ici verticalement elle vaut 0 là elle vaut 0 là 0 sur la variation verticale 0 autrement dit c'est complètement terminé avec ces 6 calculs là on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et bien on a exactement le coefficient A0, 0 qui sort alors il y a 6 intégrales de fonctions constantes donc c'est l'air du triangle multiplié par cette constante l'air d'un triangle de côté H fois H c'est H2 sur 2 qui va être en facteur pour chacun de ces 6 triangles l'air commune alors facteur de quoi ? facteur des constantes respectives désintégrantes à savoir gradient norme de gradient de psi 0 la norme de gradient de psi 0 au carré bah écoutez la norme d'un vecteur du plan de composante alpha-bêta la norme au carré c'est alpha 2 plus bêta 2 bah ça va pas être très compliqué donc là au carré ça fait 1 sur H2 au carré ça fait 1 sur H2 ça fait donc 2 sur H2 pour cette première intégrale fois H2 sur 2 puis celle qui suit bah vous voyez que ça va faire 0 au carré plus 1 sur H2 ça c'est pour celle-là pour celle-là il y a encore une composante nulle donc ça va être encore plus 1 sur H2 et puis ici vous allez avoir un plus 2 sur H2 alors je vais le mettre à la fin si vous voulez parce que là j'ai encore un plus 1 sur H2 qui est là et j'ai encore un plus 1 sur H2 qui est là juste pour regrouper les termes qui vont ensemble en quelque sorte et puis j'ai celui-là qu'il faut rajouter la norme au carré de ce gradient c'est 2 sur H2 et donc on fait un peu le ménage et on trouve A0,0 égale alors 2,4,5,6,7,8 8 divisé par 2 4 H2 sur H2 poubelle A0,0 vaut 4 ah oui j'avais dit qu'on ferait le calcul à la main le voilà alors ça c'était pour A0,0 regardons maintenant marquons le coefficient A0,1 en quoi consiste-t-il A0,1 faisons le calcul pour A0,1 donc A0,1 c'est je vais le mettre comme ça ici A0,1 c'est l'intégrale sur le support de Psi0 inter-support de Psi1 de gradient Psi0 gradient Psi1 ça vous n'êtes pas surpris oui mais alors ça c'est égal à quoi alors je vais vous faire un petit dessin je vais vous faire un petit dessin je l'ai déjà fait tout à l'heure je vais pour que les choses soient aussi claires que possible localement là c'est le nœud numéro 1 et donc on a l'intersection du support de Psi0 avec celui de Psi1 alors le support de la fonction Psi1 je vais le mettre en jaune le nœud associé évidemment par analogie à ce que je viens de faire et par invariance par translation le support de la fonction caractéristique de ce nœud c'est ni plus ni moins je vais le faire comme ça si vous voulez voilà ça c'est le support de Psi1 ça c'est le support de Psi1 et donc vous voyez que l'intersection entre le support de Psi0 et celui de Psi1 se fait uniquement sur ces deux triangles voilà autrement dit c'est l'intégrale sur 012 plus l'intégrale du gradient Psi0 ce qu'elle est à gradient Psi1 bien évidemment plus l'intégrale sur 061 alors sur ces deux triangles j'ai le gradient Psi0 il est quelque part là on les a tous calculés je les ai laissés volontairement sur le tableau alors il me faut calculer finalement sur 012 qu'est-ce que j'ai pour gradient Psi1 ah oui pour 012 gradient Psi0 je l'ai quelque part il est là il me faut maintenant calculer le gradient Psi1 et faire le produit scalaire c'est aussi simple que ça alors attention par contre il ne faut pas se tromper c'est le nœud 1 maintenant le nœud de référence gradient Psi1 donc sur ce triangle là la variation horizontale vous voyez c'est qu'elle est 1 moins 0 sur H la valeur ici moins celle-ci sur H c'est le nœud 1 le nœud de référence donc ça donne 1 sur H et sur ce triangle là la fonction Psi1 vaut 0 en 2 vaut 0 en 0 donc variation verticale 0 moins 0 0 et puis j'ai la même chose à calculer sur le triangle 061 061 gradient de Psi1 va valoir alors horizontalement c'est la même chose 1 moins 0 sur H et verticalement c'est 1 moins 0 sur H pour la fonction Psi1 elle vaut 1 ici moins 0 toujours respecter l'orientation des axes 1 moins 0 sur H 1 sur H voilà du coup et bien maintenant je peux dire que A01 c'est égal à quoi ? je dois faire le produit scalaire de gradient Psi0 gradient Psi1 sur chacun des triangles je dois trouver une constante et je dois multiplier par l'aire du triangle pour cette intégrale là comme pour celle là donc c'est H2 sur 2 en facteur facteur de quoi ? sur 012 je dois faire le produit scalaire de ce vecteur par celui-là sur 012 donc vous voyez j'ai moins 1 sur H fois 1 sur H ça fait moins 1 sur H2 et puis plus 0 fois moins 1 sur H donc plus 0 d'accord ? donc rien du tout ça fait moins 1 sur H2 je répète moins 1 sur H fois 1 sur H produit scalaire plus 0 fois moins 1 sur H moins 1 sur H2 c'est terminé pour celui-là sur 0 6 1 et bien 0 6 1 il est ici pour Psi0 je dois faire moins 1 sur H fois moins 1 sur H moins 1 sur H fois 1 sur H ça fait moins 1 sur H2 d'accord ? et puis ensuite je dois faire plus 0 fois 1 sur H c'est tout ce qu'il y a on fait de l'ordre on fait du propre et il y a moins 2 sur H2 moins 2 sur H2 H2 sur 2 poubelle moins 2 sur 2 moins 1 A01 vaut moins 1 vous avez compris je sais que vous avez compris alors de même il faudrait calculer maintenant A02 donc il faudrait prendre A02 on va quand même écrire un certain nombre de choses je voudrais rester avec ça avec les valeurs de Psi0 je voudrais garder Psi0 voilà je vais effacer là je vais effacer là bah oui je voudrais garder le gradient de Psi0 parce que c'est lui le gradient de référence donc le point d'après ça devrait être A02 A02 alors je ne vais pas faire la fonction le support de la fonction Psi2 mais c'est la même chose par rapport à la translation du support de la fonction Psi0 cette fois-ci vers le haut de l'axe des Y un peu comme pour la fonction Psi1 on s'est décalé vers la droite pour avoir le support de la fonction Psi1 et donc vous voyez que A02 qui vaut l'intégrale sur le support de gradient Psi0 gradient Psi2 et bien il va y avoir que ces deux triangles j'ai envie de vous le faire quand même parce que je ne voudrais pas que vous me disiez je n'ai pas compris l'histoire donc le support en rouge de la fonction associée à Psi2 et bien il va falloir monter là d'accord il va falloir donc on a voilà en rouge support de Psi2 donc vous voyez que le support de Psi2 intercepte le support de Psi0 sur le triangle 0,1,2 et sur 0,2,3 donc c'est l'intégrale rappelez-vous on est là avec le support de Psi0 donc il y a juste l'intersection se fait sur 0,1,2 sur 0,1,2 plus l'intégrale sur 0,2,3 et bien vous procéderez de la même manière en calculant le gradient de Psi2 sur ces triangles vous ferez le produit scalaire avec le gradient de Psi0 sur ces triangles et vous allez trouver moins 1 exactement comme le coefficient A0,1 qu'on a calculé on a calculé A0,0 A0,1 et A0,2 se font de la même manière faisons A0,3 alors faisons A0,3 faisons A0,3 autrement dit il me faut le support de A0,3 on va le faire en jaune le support de A0,3 et bien le support de A0,3 vous voyez en quoi il consiste donc je vais le faire comme ça voilà ça c'est le support de A0,3 d'accord et ça c'est le support c'est le support de Psi3 ça c'est Psi3 voilà donc vous voyez que le support jaune ici je ne vais pas oui je peux le faire si vous voulez le support jaune ici intercepte donc ça c'est le support de Psi3 et on a le support de Psi1 le support de Psi0 pardon donc en fait l'intersection elle se fait sur ces deux triangles uniquement je vais enlever un petit peu de rose qui est pour la fonction Psi2 et là vous allez y voir plus clair donc je vais dire que A0,3 c'est l'intégrale sur 0,2,3 de gradient Psi0 gradient Psi3 plus l'intégrale sur 0,2,3 plus l'intégrale sur 0,3,4 plus l'intégrale sur 0,3,4 de la même quantité gradient Psi0 gradient Psi0 gradient Psi3 donc il nous faut calculer il nous faut calculer le gradient Psi3 alors je vais le faire ici je vais le faire ici sachant qu'on a au tableau le gradient Psi0 alors sur 0,2,3 sur 0,2,3 gradient Psi3 attention le nœud de référence est là sur 0,2,3 vous voyez que c'est 0,1 la fonction vaut 1 Psi3 en 3 donc elle vaut pour la variation horizontale c'est sur le segment 2,3 que je vais le faire c'est donc 0,1 sur H et sur le triangle 0,2,3 la fonction Psi3 vaut 0 ici elle vaut 0 ici c'est 0 Psi3 toujours en respectant l'orientation des axes 0,1 sur H 0,0 sur H c'est bordé et maintenant il nous reste sur 0,3,4 et on aura fini gradient de Psi3 c'est combien sur 0,3,4 sur 0,3,4 ici la fonction Psi3 vaut 0 là et 0 là c'est 0 0,0 moins 0 sur H et ici elle vaut combien 1 moins 0 sur H 1 moins 0 sur H 1 sur H on y est on y est à 0,3 c'est donc de nouveau H2 sur 2 l'air de chacun des deux triangles qui se factorise facteur donc je prends sur 0,2,3 je dois scaleriser comme certains d'entre vous aiment bien dire ce gradient Psi3 par le gradient de Psi0 sur 0,2,3 il est là j'ai un 1 sur H fois 0 plus un 0 fois un moins 1 sur H 0 0 fois moins 1 sur H plus 0 fois moins 1 sur H 0 et sur 0,3,4 je dois sur 0,3,4 sur 0,3,4 je dois scaleriser 0 fois 1 sur H plus 1 sur H fois 0 et bien on trouve 0 comme coefficient a priori il pouvait être non nul il y a une interaction certes entre Psi0 et Psi3 il y a un support non vide mais le calcul intégral donne comme coefficient 0 on a donc tous les coefficients dans ce cadre là et si on reconsolide notre histoire et bien on obtient on obtient alors là je peux effacer l'équation ce qu'on appelle l'équation nodale l'équation au nœud par abus de langage l'équation de la fonction caractéristique en un nœud strictement intérieur dans une écriture de numérotation locale l'équation nodale s'écrit alors tout à l'heure je vous l'ai écrite d'une manière générique complète c'est à dire sous cette forme là rappelez-vous j'ai pas encore calculé le second membre mais on va commencer à déjà développer le membre de gauche pour J allant de 0 à 6 alors on a quand J valait 0 A0 0 valait 4 4 utile 0 quand J valait 1 ça faisait moins 1 quand J valait 2 ça faisait A0 2 c'est vertical rappelez-vous je renote je renote vite fait pour la route l'histoire de nos de nos considérations 0 1 2 3 4 5 et 6 A0 2 valait moins 1 comme A0 1 1 0 3 on vient de le calculer ça vaut 0 A04 c'est A01 c'est moins 1 A06 A05 c'est comme A02 c'est moins 1 je développe et A05 donc ça c'est A05 qui vaut comme A02 je l'ai dit tout à l'heure pour des raisons de symétrie double symétrie de la matrice symétrie par invariance de translation verticale et puis A06 c'est A03 mais A03 c'est nul donc c'est tout ce qu'il y a et ça ça vaut B0 alors c'est quoi B0 et bien c'est l'intégrale de Alpha Psi 0 pardon c'est l'intégrale sur Omega de Alpha Psi 0 plus l'intégrale sur Gamma 2 de G Psi 0 alors si je suis pour une fonction de base localement notée Psi 0 globalement notée dans le maillage global Psi I le support ici il est constitué de ces 6 triangles donc une telle fonction l'intégrale sur Gamma 2 d'une telle fonction sera nulle pourquoi ? ben prenez même ce cas de figure là vous allez me dire non non monsieur attendez il y a encore un petit morceau là quand même là j'ai dit que ça faisait 0 car Psi 0 s'écrit AX plus BY plus C ça va sur Gamma 2 sur Gamma 2 Y égale 0 donc ça implique que Psi 0 s'écrit AX plus C donc une fonction Psi 0 ou Psi I vous avez compris même en me rapprochant avec un support qui touche le bord et bien sa restriction d'une telle fonction de base P1 sur Gamma 2 va s'écrire AX plus C et elle vaut 0 au nœud qui se trouve ici et elle vaut 0 au nœud qui se trouve là donc cette fonction là est nulle en deux points donc ça implique que Psi 0 égale 0 donc cette intégrale est nulle même pour des fonctions de base caractéristiques d'un nœud intérieur dont le support aurait un segment qui intercepterait en quelque sorte le bord Gamma 2 donc il nous reste à calculer ce morceau là et ça c'est une plaisanterie pour tous l'intégrale sur Gamma pardon l'intégrale sur Omega de Alpha Psi 0 évidemment c'est l'intégrale c'est l'intégrale double sur le support de Psi 0 de Alpha Psi 0 autrement dit c'est l'intégrale double là-dessus alors ça on a dit tout à l'heure que c'est finalement approché par donc c'est l'intégrale sur je pourrais l'écrire c'est l'intégrale sur 0 1 2 de Alpha Psi 0 plus l'intégrale sur 0 2 3 de Alpha Psi 0 plus l'intégrale sur 0 3 4 de Alpha Psi 0 la même chose 4 5 et puis 5 6 et puis 0 6 1 le dernier morceau alors comment on va calculer maintenant chacune de ces intégrales évidemment Alpha c'est une fonction quelconque elle est bien régulière dans un premier temps de nos investigations disons continue ou de carré intégrable on pourra souplir à ce niveau-là dans nos affaires ou peut-être moins régulière que cela mais ça c'est un autre cours mais elle est compliquée d'écriture donc l'intégrale même si Psi 0 c'est une fonction connue entre guillemets relativement on ne pourra pas calculer exactement chacune de ces intégrales donc on va procéder par approximation en disant que sur chacune des intégrales c'est la valeur de Alpha Psi 0 en chacun des nœuds des trois sommets du triangle rappelez-vous la formule d'approximation que j'ai rappelée pour une intégrale double c'est l'aire du triangle divisé par 3 multiplié par la somme des valeurs de la fonction aux trois sommets à 1, à 2, à 3 alors pour la première l'aire du triangle c'est H2 sur 2 multiplié je viens de dire alors divisé par 3 et puis il faut prendre cette fonction là sur le triangle 0, 1, 2 prendre ses valeurs respectivement en 0 en 1 et en 2 et ce qu'on va faire sur ce triangle là on va le faire sur les 5 autres triangles oui mais Psi 0 vaut 0 en 1 et vaut 0 en 2 donc Alpha Psi 0 en 1 et en 2 vaut 0 donc il va rester Alpha au nœud 0 fois Psi 0 au nœud 0 mais Psi 0 au nœud 0 ça vaut 1 donc il va rester Alpha ce qu'on va appeler Alpha 0 ça c'est pour le premier je répète je vous le redonne ici je l'ai écrit tout à l'heure l'intégrale double sur un triangle d'une fonction je l'avais noté f de xy dx dy c'est l'air du triangle divisé par 3 divisé par 3 et puis fois grand F de A1 plus grand F de A2 plus grand F de A3 la formule l'espèce de formule des trapèzes généralisés à deux dimensions oui mais donc la fonction Alpha Psi 0 je dois prendre ces valeurs au 3 sommets mais la fonction Psi 0 vaut 0 en 1 0 en 2 donc Alpha Psi 0 ici vaut 0 en ces deux nœuds et au nœud 0 Psi 0 vaut 1 donc il reste Alpha 0 et évidemment pour les 5 autres ça va être la même chose pourquoi ? parce que sur chacun des triangles il va y avoir 3 valeurs à calculer de l'intégrante toujours la même Alpha Psi 0 3 valeurs à calculer mais dans ces 3 valeurs à calculer il y en aura toujours 2 qui seront nuls du fait que Psi 0 sera toujours nul en 2 des 3 sommets du triangle considéré et au nœud où la fonction Psi 0 sera non nulle elle vaudra tout le temps quoi ? et bien elle vaudra 1 au nœud 0 donc on va avoir pour ici encore Alpha 0 pour ici la dernière la deuxième on va avoir la troisième Alpha 0 encore Alpha 0 on va avoir 6 fois Alpha 0 1, 2, 3, 4, 5 allez 6 alors vous voyez 6 Alpha 0 divisé par 6 et bien donc ça me donne Alpha 0 H2 où j'ai noté je vous rappelle Alpha 0 la valeur de Alpha au nœud 0 numérotation locale ce qui serait Alpha I au nœud MI bon je pense qu'il n'y a pas de difficulté bilan des courses et bien l'équation nodale finalement s'écrit comme on vient de le dire et B0 et bien on vient de le calculer B0 c'est Alpha 0 H2 Alpha 0 H2 et donc vous remarquez que si vous réorganisez cette écriture là vous allez avoir moins je divise par H2 et je vais avoir moins alors U tilde 1 moins 2 U tilde 0 plus U tilde 4 je regroupe comme ça avec un signe moins devant donc là vous voyez qu'il y a 4 il y en a 2 il y en a 2 j'en ai pris 2 sur 4 les signes moins c'est bien moins U tilde 1 moins U tilde 4 tout va bien et j'ai divisé par H2 tout va encore mieux et j'ai la même chose symétriquement j'ai un moins sur 1 sur H2 alors qu'est-ce que j'ai j'ai un U tilde 2 j'ai un moins 2 U tilde 0 qui me restait des 4 U tilde 0 et puis j'ai un plus U tilde 5 et ça ça vaut Alpha 0 alors ça c'est l'approximation par différence finie que vous retrouvez au point 0 au point 0 dans la numérotation locale parce que ça c'est grosso modo hein moins D2U sur Dx2 au point 0 au point numéro 0 ça c'est bien l'approximation de D2U sur Dx2 par rapport au nœud 0 1 et 4 dans la numérotation globale MI MI plus 1 MI moins 1 J fixé J fixé et ça c'est bien l'approximation de moins D2U sur DY2 au même nœud 0 je vous mets comme ça pour que vous sachiez bien que c'est pas le point 0 0 c'est le nœud 0 en numérotation locale et ça ça vaut Alpha 0 puisque là de nouveau U tilde 2 moins 2 U tilde 0 plus U tilde 5 donc c'est MI J MI MI J plus 1 MI J moins 1 avec la bonne combinatoire de coefficients sur H2 puisque j'ai supposé que j'avais des parts en X et en Y identiques donc tout ça pour vous dire que dans ce cadre eh bien on retrouve à la main eh bien l'équation nodale caractéristique d'une fonction de base d'un nœud strictement intérieur ce n'est ni plus ni moins que le schéma aux différences finies centré à 5 points que nous avions en son temps établi par la méthode des différences finies vous allez me dire quand même incroyable beaucoup d'énergie pour avoir uniquement ce résultat mais oui mais ce même résultat coïncide parce que nous avons un maillage régulier parce que nous avons un maillage uniforme en X uniforme en Y d'accord de par H sans aucune variation sans aucune rotation des triangles avec une complexité de maillage ou de souplesse de complexité de maillage j'ai envie de dire qui ne peut pas être atteinte cette souplesse dans le cadre de la méthode des différences finies mais lorsque les maillages coïncident alors on retrouve l'équation aux différences finies l'équation schéma aux différences finies à 5 points centrés que nous avions vu qu'est-ce qu'il en est maintenant pour un nœud caractéristique associé à une fonction de base caractéristique sur gamma 2 qu'est-ce qu'il en est et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite donc dernière ligne droite cas d'une fonction de base cas d'une fonction de base caractéristique d'un nœud sur gamma 2 donc gamma 2 c'est le segment en roi ça veut dire qu'on va prendre une fonction caractéristique par exemple ici en ce nœud le support associé à une fonction caractéristique de la fonction de base qui vaut 1 en ce nœud ben écoutez c'est constitué des triangles qui s'appuient qui ont pour l'un des sommets ce nœud donc vous voyez que les triangles de tout à l'heure évidemment ils seraient en dessous ici il n'y a pas de triangle quoi on est en dehors dans l'espace intersidéral donc si comme tout à l'heure de cette configuration-là je passe en configuration donc avec une numérotation locale qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir les deux triangles qui sont là et ce triangle trois triangles sur six le nœud localement s'appelle toujours le nœud zéro les nœuds intervenant avec les fonctions de base correspondantes c'est 0 1 2 3 et 4 et du coup l'équation nodale s'écrit non on va l'écrire là d'ailleurs et du coup l'équation l'équation nodale s'écrit alors d'une manière générique sigma comme tout à l'heure pour J de A zéro J utile J égale B zéro mais J va cette fois-ci de zéro à quatre donc on a en fait à calculer A zéro zéro mais si vous regardez A zéro zéro cette fois-ci ça va être l'intégrale sur zéro 1 2 de gradient psi zéro carré plus l'intégrale la même quantité sur zéro 2 3 plus l'intégrale sur zéro 3 4 et donc vous allez avoir un 2 sur H2 pour ici un 1 sur H2 là et un 1 sur H2 là reprenez les calculs qu'on a fait donc en fait vous avez tout simplement deux fois moins de triangles donc dans les contributions qu'on avait tout à l'heure il y avait deux fois 2 sur H2 et puis il y avait quatre fois 1 sur H2 reprenez les calculs il y en a deux fois moins on avait trouvé 4 donc on va trouver 2 sans aucun état d'âme j'ai envie de dire A zéro 1 même cause mêmes effets A zéro 1 rappelez-vous c'était avec avec cette partie là vous vous rappelez ? bien sûr vous vous rappelez il y avait aussi cette partie voilà c'était là il y avait l'intégrale sur 0 1 2 plus l'intégrale sur donc il y avait c'était le numéro 6 là 4 5 et 6 rappelez-vous et bien ici il n'y a pas cette contribution et le tout faisait moins 1 et ce moins 1 était fabriqué regardez le calcul de tout à l'heure par un moins 1 demi là et par un moins 1 demi là donc ici vous allez avoir A zéro 1 c'est ni plus ni moins que l'intégrale sur 0 1 2 de gradient psi 0 gradient psi 1 et ça fait moins 1 demi ça c'est pour A zéro 2 ça c'est pour A zéro 1 pardon A zéro 2 alors par contre A zéro 2 A zéro 2 l'intégrale de A zéro 2 c'était gradient psi 0 gradient psi 2 c'était précisément sur ces deux triangles donc ça faisait moins 1 tout à l'heure ça fait encore moins 1 maintenant parce que c'est le même calcul ça s'arrête là c'est aussi simple que cela c'était l'intégrale sur le triangle 0 1 2 plus l'intégrale sur le triangle 0 2 3 et j'avais suffisamment détaillé pour montrer que l'intersection des supports entre psi 0 et psi 2 c'était ces deux triangles et ce sont toujours ces deux triangles terminé A zéro 3 A zéro 3 tout à l'heure A zéro 3 rappelez-vous c'était l'intégrale sur ces deux triangles et il y avait une contribution nulle ici une contribution nulle ici c'est toujours 0 et donc il nous reste A zéro 4 oui mais A zéro 4 tout à l'heure c'était A zéro 0 on va dire et A zéro 0 c'est A zéro 1 et A zéro 1 vaut maintenant moins 1 demi donc le membre de gauche ici bonus est facile alors B zéro c'est l'intégrale sur le support de psi 0 alors on va laisser oméga mais bien sûr on sait que c'est pas sur tout oméga de alpha psi 0 plus l'intégrale sur gamma 2 alors là il va y avoir quelque chose de G psi 0 mais ce morceau là est-ce qu'on l'a pas ? bien sûr qu'on l'a avec or l'intégrale sur oméga de alpha psi 0 alors là ça va être approché par quoi ? rappelez-vous c'était l'air d'un triangle divisé par 3 fois et il y avait fois alpha 0 plus alpha 0 6 fois on l'a fait il y a quelques instants et bien là ça va être fois 3 parce qu'il n'y a que 3 triangles et ce qu'on a dit tout à l'heure ça vaut toujours sur le triangle 0 1 2 sur le triangle 0 2 3 et sur le triangle 0 3 4 c'est à dire et bien que la fonction psi 0 sera toujours nulle sur 2 des 3 sommets de chacun des 3 triangles très bien alors un peu de un peu de cosmétique et bien tout à l'heure on avait alors fois alpha 0 pardon fois alpha 0 c'était 3 alpha 0 en fait 3 fois alpha 0 voilà tout à l'heure c'était 6 alpha 0 ça fait quoi ? et bien tout à l'heure ça faisait alpha 0 H2 donc là ça fait alpha 0 H2 sur 2 3 sort 3 il reste ça et il nous reste dernière chose et si on a terminé pour l'équation de Dalt sur gamma 2 l'intégrale sur le support de psi 0 c'est pas surtout gamma 2 de G psi 0 mais ça il est là le gamma 2 on est bien d'accord il est là en fait oubliez ce petit ce petit travail de tout à l'heure c'est ça donc en fait c'est l'intégrale sur le segment 4 0 on va le mettre dans l'ordre 4 0 de G psi 0 plus l'intégrale de 0 à 1 entre le nœud 0 et le nœud 1 vous avez compris cette notation de la même quantité alors ça de nouveau je connais pas la fonction G qui est ce qu'elle est donc ça ça va donner quoi et bien comme G est quelconque complexe a priori c'est la condition de Neumann ce qu'on va faire ni plus ni moins c'est une approximation par la méthode des trapèzes alors que ça soit sur le segment 4 0 ou sur le segment 0 1 la longueur est H B moins A par la méthode des trapèzes vaut H donc ça faut H sur 2 facteur de quoi bien la fonction psi 0 ici elle vaut 0 donc G psi 0 ici vaut 0 et ici elle vaut combien la fonction G psi 0 psi 0 vaut 1 G vaut on va l'appeler G 0 en 0 donc ça va me donner 0 si vous voulez plus G 0 ça c'est pour cette intégrale là j'ai encore H sur 2 donc je le mets en facteur c'est ce que j'ai commencé par faire et je vais avoir de nouveau plus la valeur de G psi 0 en 0 belote ça vaut G 0 puisque psi 0 en 0 vaut de nouveau 0 et puis en 1 psi 0 vaut 0 donc plus 0 écrivons-le si vous avez le moindre doute on a terminé on sort le train d'atterrissage bravo à vous d'avoir patienté tranquillement tous ces calculs petit à petit menés j'espère qu'ils vous inspireront et que vous arriverez à les maîtriser donc on obtient finalement que l'intégrale sur support sur le support de psi 0 de G psi 0 est à peu près égale à 2G 0 sur 2 HG 0 ce qui veut dire que l'équation nodale s'écrit s'écrit dans ce cas alors on a A 0 0 A 0 0 c'est encore écrit là il vaut 2 donc on a 2 U tilde 0 et puis ensuite vous avez plus A 0 1 A 0 1 donc il valait moins 1 donc on a moins 1 demi U tilde 1 et puis ensuite vous avez plus A 0 2 A 0 2 c'était donc sur la partie c'est ici le nœud numéro 2 donc ça valait exactement comme pour un nœud intérieur moins 1 donc moins U tilde 2 et puis ensuite vous avez A 0 3 alors A 0 3 c'était le nœud qui correspond à ce nœud en diagonale et donc la contribution de A 0 3 était nulle et puis vous avez A 0 4 mais A 0 4 c'est A 0 1 donc moins 1 demi de U tilde 4 voilà donc 0 1 2 3 4 en numérotation locale vous avez compris ça donne le second membre à savoir et bien on a la contribution ici on vient de la calculer et ici c'était A 0 H 2 sur 2 à laquelle il faudra rajouter la contribution sur gamma 2 par approximation H G 0 voilà l'équation nodale voilà l'équation nodale si vous voulez au nœud numéroté localement 0 pour une fonction de base correspondant à une fonction caractéristique c'est-à-dire valant 1 en un nœud strictement sur le bord gamma 2 alors cette équation-là on peut la réarranger un tout petit peu on peut si vous voulez lui donner avec un peu de cosmétique mais pas grand-chose j'ai envie de dire il suffit de de regrouper les demi pour avoir une forme un peu plus compacte ça ne va pas donner grand-chose de véritablement différent donc vous allez avoir 2 utiles 0 moins un demi moins utile de 2 si vous voulez moins utile de 2 et puis moins un demi de utile donc 1 plus utile de 4 voilà et puis égal donc le second membre alpha 0 H2 sur 2 plus H G0 alors ça c'est l'équation nodale quelque part pour donc une fonction sur caractéristique d'un nœud sur le bord de gamma 2 comme pour une fonction caractéristique d'un nœud strictement intérieur au domaine on avait retrouvé les différences finies rappelez-vous le schéma a 5 points et bien là il faudrait quelque part la condition de Neumann rappelez-vous la condition de Neumann s'écrit et bien on a dit donc D U sur D N il faudrait la prendre en un nœud sur le bord et un nœud sur le bord je vais le prendre dans la numérotation locale alors la numérotation locale il semble que c'est le 0 mais c'est le 0 c'est pas l'origine du repère vous avez compris c'est le nœud 0 local ça il faudrait écrire que ça vaut G en 0 ce que j'ai noté G0 avec gradient de D U sur D N en 0 c'est gradient de U en 0 scalaire N la normale extérieure la normale extérieure mais la normale extérieure sur gamma 2 donne notre configuration c'est moins Y donc gradient de U ça veut dire que ici D U sur D N en 0 c'est gradient de U en 0 en ce nœud numéroté localement 0 scalaire moins Y donc c'est moins D U sur D Y en 0 autrement dit la condition de Neumann elle s'écrit moins D U sur D Y en 0 égale G0 et bien ça je vous engage à comme exercice à retrouver le schéma aux différences finies de cette condition de Neumann que j'avais en son temps lors du chapitre sur les différences finies pour l'équation de Laplace avec les conditions de Neumann d'Iriclet rappelez-vous le principe du maximum etc et bien j'avais obtenu la discrétisation par différence finie de cette condition de Neumann simplement j'avais considéré une numérotation globale on avait des Mi plus 1 Mi moins 1 etc en numérotation globale et bien il suffit de refaire la même chose en numérotation locale donc la numérotation n'est pas un obstacle c'est une manière d'écrire la même chose avec une convention d'écriture de repères de référencement différent ou global ou local ni plus ni moins et bien si vous faites procéder à cette discrétisation par différence finie vous allez retomber exactement donc sur cette écriture ou sur celle-là bien évidemment qui est la même et donc vous aurez retrouvé pour un maillage régulier de nouveau le schéma aux différences finies correspondant et donc là maintenant vous voyez que l'affaire est entendue le j'ai envie de dire le problème est terminé complètement parce que maintenant vous avez l'équation générique pour une fonction caractéristique d'un nœud strictement intérieur c'était tout à l'heure vous avez ici l'équation générique en numérotation certes locale pour une fonction caractéristique d'un nœud strictement intérieur au bord gamma 2 sur lequel il y a la condition de Neumann et bien si vous maintenant vous reprenez l'écriture globale c'était sigma pour j allant de 1 à n' s rappelez-vous de quoi et bien de a i j u tilde j égale b i pour i égale 1 à n' s et bien vous pouvez maintenant être en mesure de constituer le système linéaire en question avant de le résoudre dont on a vu qu'il y avait une et une seule solution que la matrice était symétrique définie positive voire qu'au précédent mais la constitution de ce système vous êtes en mesure de le faire comment il faut faire il suffit de faire un test sur i pour savoir si vous êtes en une fonction de base caractéristique d'un nœud strictement intérieur ou sur gamma 2 si vous êtes sur un nœud strictement intérieur alors vous avez un i qui correspond par exemple à ce point là vous avez donc 0,1,2,3,4,5 et 6 localement par rapport à ce que l'on a établi dans l'équation nodale correspondant oui mais pour ce i là le 0,1,2,3,4,5,6 correspond à une numérotation globale et ça vous êtes en mesure de le déterminer puisque vous avez choisi un i particulier donc vous avez un nœud 2048 vous savez si le numéro 1 c'est le nœud 2049 et le numéro 2 2027 etc etc donc vous allez réécrire vous allez affecter les coefficients dans la matrice par rapport à ce qui a été repéré dans la contribution en local pour savoir dans les nœuds en numérotation globale quelles sont les contributions correspondantes la même chose sur gamma 2 vous avez un i global qui correspond à un numéro de fonction d'onde de nœud sur gamma 2 prenez par exemple 324 je dis n'importe quoi 324 le 324 en local c'est 0 n'est-ce pas donc ça veut dire que A324 324 il doit être affecté du coefficient 2 dans la matrice tout simplement parce qu'ici c'était A00 si à côté de A324 ce nœud là imaginez que vous ayez une numérotation pas très naturelle c'est le nœud 528 et bien ça veut dire que A324 528 le coefficient A324 528 l'équivalent du A01 et bien il vaut moins 1,5 etc etc donc à partir de ces deux équations génériques écrites localement pour un nœud intérieur ou pour un nœud sur gamma 2 vous êtes capable de balayer globalement nœud par nœud dans les n' s nœud à considérer les différentes contributions dans la matrice qui vont être à considérer par rapport aux deux équations nodales de nouveau je termine en disant qu'il faut les réécrire globalement dans une numérotation globale point par point nœud par nœud c'est comme ça que l'on constitue le système linéaire dont on sait qu'il est inversible et donc ensuite il suffit d'utiliser un bon algorithme d'inversion de système linéaire notamment pour une matrice symétrique définie positive c'est à dire les algorithmes tels que Cholesky ou des méthodes itératives mais ça c'est une autre histoire je vous souhaite une très bonne santé je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de partager d'informer votre entourage si vous le jugez utile de l'existence de notre chaîne pour permettre par ces temps difficiles toujours la même chose de partager et de permettre un accompagnement comme j'essaie de vous le proposer depuis maintenant 4 mois à très bientôt portez-vous bien Sous-titrage ST' 501